Musique Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez votre journée de belle façon. Aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture quotidienne du mercredi 12 février. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'amour. Alors, l'amour, ça peut être l'amour sous toutes ses formes, donc l'amour universel ou les relations amoureuses, peu importe. Donc, vous adaptez le tirage à votre vie quotidienne et à votre vie personnelle, pardon. Mais je vais donc d'abord commencer par la lecture d'aujourd'hui, notre courte lecture, qui s'intitule aujourd'hui pour le 12 février, Être vrai. Alors, William Shakespeare a écrit ceci. « Sois vrai envers toi-même et comme la nuit vient après le jour, tu ne pourras être faux envers autrui. » Voilà. Donc, quand on est vrai avec soi-même, c'est beaucoup plus facile d'être vrai envers les autres. Je suis fidèle à mes principes, à mes idéaux, à mes rêves. Je sais ce qu'il faut faire pour me sentir bien avec moi-même. À chaque moment et dans chaque contexte, j'applique des règles de comportement simple, des règles qui m'ont toujours bien servi. Je suis cordiale, honnête et juste envers moi-même et envers les autres. Je sais que pour vivre heureux, je dois développer des relations ouvertes et satisfaisantes avec les gens qui m'entourent. Je peux être patient et aimant avec les autres, même lorsqu'ils font des choses qui me déplaisent, car je comprends que la vie n'est pas toujours facile. Je ne plonge pas dans la colère, la jalousie ou la haine, car ce n'est pas dans ma vraie nature. Alors, lecture très intéressante, hein? Donc, d'abord, premièrement, d'être fidèle à nous-mêmes, d'être fidèle à nos principes, à nos idéaux, à nos rêves. C'est important. Mais aussi, on sait ce qu'il faut faire pour être bien. On s'est établi au cours des années des règles ou des principes simples à suivre qui nous permettent justement d'être mieux dans notre vie. Donc, ces règles-là, ça peut être le fait d'être cordial, d'être honnête, d'être juste envers tout, envers soi et envers les autres aussi. Alors, pour être heureux, il faut développer des relations ouvertes, des relations satisfaisantes avec les gens qui nous entourent. Être vrai, c'est aussi accepter que les autres ne nous plaisent pas tout le temps, à tout moment. Ça, c'est être vrai parce que c'est d'être juste aussi. C'est de comprendre que la vie, autant qu'elle n'est pas toujours facile pour nous, elle ne l'est pas non plus pour les autres. Alors, au lieu de tomber dans la colère, dans la jalousie, dans la haine, on préfère faire affaire à la compassion, à l'amour, en fait. Parce que c'est ça qui est notre vraie nature. Alors, je vais retourner les cartes que j'ai pigées concernant cette belle lecture. Alors, la lecture qui s'intitule « Être vrai ». Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous parle, en fait, que pour être vrai, d'abord, on a la carte de l'ermite. Pour être vrai, on doit d'abord se connaître. On doit d'abord aller à la rencontre de soi. Prendre du temps pour se découvrir, pour se connaître, pour se comprendre. L'ermite, c'est le temps que l'on passe avec soi. C'est le temps que l'on passe avec soi pour mieux revenir au monde, pour mieux aller interagir avec le monde, pour mieux guider les autres aussi. Être vrai, c'est aussi avoir la volonté, justement, de se connaître et de se comprendre. De prendre conscience de la personne que l'on est. On a la carte du jugement ici. On a vu dans la lecture que pour être bien, pour être épanoui, pour vivre heureux, pour vivre en bonne relation avec les autres, on doit être vrai. Donc, pour être vrai, il faut prendre conscience de la personne que nous sommes. Le jugement qui apparaît ici, c'est une forme de libération. Quand on apprend à se connaître, quand on comprend qui on est vraiment, on est dans une forme de libération. On est libre d'être qui nous sommes. On est, on renaît à soi, en fait. Et c'est ça qui est important de faire, c'est de faire ce cheminement-là vers soi, de marcher vers soi, d'aller à sa propre rencontre, pour prendre conscience de qui nous sommes réellement. Et de cette façon, quand on est vrai avec soi-même, c'est beaucoup plus facile d'être vrai avec les autres aussi. Être vrai, c'est aussi être vrai, être sincère dans nos sentiments. On a le roi de coupe ici. Alors, être vrai dans nos sentiments, dans ce que l'on ressent, par rapport aux autres, par rapport à soi, par rapport à la vie en général. Mais si on parle ici, par exemple, de relations, de relations amoureuses, de relations amicales, de relations à nos parents, à nos enfants, à peu importe qui on côtoie, c'est d'être sincère dans ce que l'on ressent, d'être vrai avec soi-même, pour encore une fois être vrai avec l'autre aussi. Donc, la richesse des sentiments, d'être sincère dans nos sentiments, c'est une autre façon d'être vrai. D'être capable aussi de démontrer notre amour, notre attachement à l'autre, notre amitié, d'être capable de dire nos sentiments, d'être fiable par rapport à nos émotions, à ce que l'on ressent par rapport aux autres. Et finalement, la justice qui se présente ici pour moi, c'est, comme on l'a vu dans la lecture, c'est quand on prend conscience de qui nous sommes, quand on prend conscience que la vie n'est pas toujours facile pour nous, on est capable d'être juste envers les autres aussi. On est capable d'avoir un équilibre dans la compréhension des choses, dans l'acceptation des choses et dans la compassion envers les autres, parce qu'on sait que la vie n'est pas toujours facile ni pour nous, ni pour les autres. Alors, au lieu d'être colérique face à ce que les autres nous font, au lieu d'être dans la rancœur, au lieu d'être dans la jalousie, on est mieux à même de comprendre les autres et d'être juste avec les autres également. Et ça aussi, c'est une façon d'être vrai envers soi, mais d'être aussi vrai envers les autres. Alors, soyons vrais, essayons de travailler sur notre authenticité, sur le fait d'être fidèles à qui nous sommes vraiment, et de montrer aux autres qui nous sommes réellement. Alors, voilà pour notre lecture d'aujourd'hui. Maintenant, notre thème quotidien, notre thème du mercredi, c'est l'amour. Alors, j'ai pigé des cartes concernant l'amour. Donc, j'ai perdu le mot, les amis. J'allais dire adapter le tirage à ce que vous vivez présentement. Donc, d'abord, avec les cartes oracles de guérison de l'amour universel, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la carte du bilan. Alors, quel est le rapport entre le bilan et l'amour? Faire le bilan de sa vie, faire le bilan de ses expériences, faire le bilan de nos actions, c'est avoir de l'amour pour soi. On a un personnage ici qui a les deux yeux fermés, qui, à travers toutes ses facettes de vie, il y a une lumière qui transparaît. Il y a une clarté. Alors, le fait de s'intérioriser un petit peu à la manière de l'ermite ici, nous permet d'aller justement, en fermant les yeux, en prenant un moment pour soi, nous permet d'aller à la rencontre de nous-mêmes, d'aller visiter les expériences que l'on fait dans notre vie, d'aller visiter notre fort intérieur et qu'est-ce que l'on ressent, faire le bilan de nos expériences, faire le bilan de nos actions, faire le bilan de nos ressentis. Ça, c'est d'avoir assez d'amour pour soi et aussi avoir assez d'amour pour les autres quand on fait ce genre de travail. Pourquoi? Parce que c'est d'avoir de l'amour pour soi parce que quand on fait ce travail-là, on se respecte. On respecte ce que l'on ressent, on respecte ce que l'on pense, on respecte ce que l'on accomplit aussi. Et c'est d'avoir de l'amour pour les autres aussi parce qu'en ce faisant, on améliore la personne que l'on est. On améliore notre rapport aux autres aussi. Quand on est un peu épivardé, quand on vit notre vie follement, quand on ne s'arrête jamais pour réfléchir à nos actions, à nos pensées, à nos ressentis, on n'est pas en train d'améliorer ou d'être la meilleure version de soi. Alors, comment voulez-vous que les autres nous voient sous notre vrai jour? Comment voulez-vous que les autres nous perçoivent pour la personne que nous sommes réellement? Alors, le bilan, c'est important. C'est important de s'arrêter pour se voir tel que l'on est, pour voir nos accomplissements, pour voir nos ressentis, pour voir où est-ce que nous voulons aller à partir d'aujourd'hui. Alors, je vais retourner les cartes d'éclaircissement d'abord de ce côté. On a la carte le mois, l'effondrement, ce qui correspond un peu dans le tarot à la carte de la tour ou de la maison Dieu. Alors, voyez-vous, ici, parfois, on vit dans le chaos. On vit des chaos, on vit des bouleversements. On est déstabilisé dans notre vie. On vit des moments difficiles. On a des défis à relever. On a des choses qui nous arrivent, qui nous bouleversent, mais en même temps, qui nous éclairent sur certaines choses. Alors, pour moi, cette carte-là, en parallèle avec la carte du bilan, ça nous dit tout simplement que c'est très important de s'arrêter, justement, pour faire le bilan de notre vie. Parce que, oui, dans notre vie, il arrive des moments où c'est chaotique. Il arrive des moments où c'est compliqué, où c'est difficile, où on doit se retrousser les manches et avancer. On ne peut pas toujours rester dans le chaos. On ne peut pas toujours rester dans l'état de déstabilisation. On ne peut pas toujours rester dans des situations qui nous semblent chaotiques. Parce que quand on est dans une situation chaotique, il faut nécessairement prendre action pour changer le courant des choses. Alors, cette carte-là nous amène à du changement, nous amène à une certaine révélation, nous amène à prendre conscience qu'on doit passer à l'action, qu'on doit faire quelque chose pour reconstruire notre environnement de la meilleure façon qu'on le voit. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire des bilans pour savoir qu'est-ce qu'on a fait au passé qui pourrait être changé aujourd'hui pour améliorer la situation. Alors, voyez-vous, l'amour qui se dégage de tout ça, c'est de s'arrêter pour faire ce bilan-là, pour sortir du chaos ou pour changer des situations qui ne nous conviennent pas. D'accord? Et en plus, avec cette carte-là, on a eu la carte du 4 d'épée. Donc, tout simplement, ça vient renforcer l'idée que le bilan est important à faire, que de prendre du temps pour faire un bilan dans notre vie, c'est nécessaire. De prendre du recul, de voir le tableau d'ensemble de notre vie et de savoir maintenant où est-ce que je veux aller. Avant de savoir où est-ce qu'on veut s'en aller, on veut prendre un temps aussi de réflexion. On veut prendre un temps de repos, un recul. On veut parfois aussi se rétablir du chaos, prendre du temps pour se rétablir de quelque chose, pour retrouver notre équilibre. Et une fois l'équilibre retrouvé, on peut à ce moment-là prendre action. D'accord? Le 4 d'épée, c'est souvent, on le voit dans d'autres tarots, c'est comme, c'est un chevalier qui rentre dans un sanctuaire pour se reposer. Prendre un temps de repos pour, avant de retourner à la vie, pour affronter la vie. Alors voilà, donc prendre du temps pour se rétablir et pour prendre un certain recul. De ce côté-ci, on a aussi des cartes qui viennent éclaircir. Donc tout simplement que ça nous dit le bilan, le fait de faire le bilan. Voyez-vous la lumière qui se dégage ici? La lumière qu'on a au front et sur la tête du personnage, ça vient nous dire qu'on peut avoir des idées. On peut recevoir des messages. On peut recevoir certains éclaircissements sur notre vie. Et qu'à partir de ce moment-là, une fois qu'on a fait ce bilan et qu'on reçoit des messages, on est plus à même à savoir où est-ce qu'on s'en va maintenant. Quelle direction on va prendre? Quel chemin on va prendre? On peut décider d'explorer de nouvelles avenues. Alors la carte ici, c'est la carte du chariot. C'est la carte de la progression, de l'exploration, de l'avancement, de continuer d'avancer et d'être focussé sur le but à atteindre. Une fois qu'on est sorti du chaos, qu'on a fait le bilan et qu'on sait maintenant où on s'en va avec cette carte du chariot, eh bien on doit rester focussé sur cet objectif, sur cette destination et tout faire pour y arriver. Et finalement, la dernière carte, justement, le bilan nous permet de retrouver une forme d'équilibre dans notre vie, dans tous les aspects de notre vie, avec le 2 de Denis qui se présente. Le bilan nous permet de trouver notre équilibre, comme le 4 d'épée qui nous parlait ici. Donc c'est vraiment le bilan, ça permet l'équilibre dans notre vie et ça permet de savoir maintenant, à partir de maintenant où on s'en va, d'accord, de trouver l'équilibre. Alors voilà notre beau tirage d'aujourd'hui. Prenez le temps de faire des bilans. Si ça vous est même nécessaire, vous pouvez prendre un papier, un crayon et juste noter tout ce que vous pensez. Faire un bilan de ce que vous vivez. Dans plusieurs aspects, ça peut être dans l'aspect relationnel, ça peut être dans l'aspect amoureux, ça peut être dans l'aspect professionnel, dans l'aspect parent, enfant, peu importe. C'est important. Tous les aspects sont importants à faire des bilans parce que c'est une façon de vous respecter. C'est une façon de vous aimer. Voilà. Alors j'ai pigé aussi une carte du Self-Coaching Kit de Wasima pour savoir de quoi teinter notre journée aujourd'hui. Et le message qu'on en a retiré, c'est aujourd'hui, je sors du rôle de justicier et je deviens créateur. Alors voilà. Donc au lieu d'essayer de sauver tout le monde, essayons de se sauver soi-même en faisant des bilans, en sortant du chaos. Des fois, on est dans une situation chaotique. Alors au lieu de vouloir sauver tout le monde, tous et chacun, pensons à soi aussi. Revenons à soi. Allons à la rencontre de nous-mêmes pour pouvoir prendre conscience de qui on est vraiment et où on veut aller maintenant. Retrouver l'équilibre. Il y a beaucoup d'équilibre dans ce tirage ici. On a la justice, on a le 2 de Denis et on a le 4 d'épée. Alors pour avoir un équilibre dans notre vie, on doit revenir à soi, on doit faire des bilans. Et au lieu de vouloir sauver tout le monde, on peut devenir créateur de notre propre vie. Voilà. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à notre tirage d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Ça fait plaisir quand vous likez la vidéo, ça fait plaisir quand vous partagez aussi, parce que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain pour une autre vidéo, une autre lecture quotidienne. Merci. Au revoir à tous.